Coucou tout le monde, c'est Lydie, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose de vous montrer mes 4 manières d'utiliser la plastifieuse dans mon scrap en général. Il y a 4 façons d'utiliser la plastifieuse en dehors du fait de simplement plastifier une feuille. Je ne l'utilise pas pour plastifier des feuilles, je l'utilise pour créer plusieurs choses qui vont me permettre d'être utilisées dans le scrap. Alors la première façon d'utiliser pour moi la plastifieuse, c'est pour créer des couvertures d'album. Vous savez que j'adore les transparences, vous savez que j'adore le calque, l'acétate et tout ça. Et la plastifieuse me permet de créer des couvertures d'album transparentes. Alors ce qui est chouette, c'est que comme on utilise des pochettes à plastifier, et bien dans ces pochettes, je vais pouvoir déjà créer en quelque sorte un fond de couverture qui va avec le thème que j'aurais choisi. Donc par exemple je peux y mettre des paillettes, par exemple je peux y mettre du foil et plein d'autres choses pour pouvoir créer une couverture. Je vais pouvoir également mettre aussi dans une pochette à plastifier, par exemple tamponner directement dessus, ou mettre des die-cut ou un petit titre, etc. pour créer directement une couverture avec tout l'ensemble, une décoration, donc une feuille transparente avec des motifs imprimés dessus grâce au tamponnage, et aussi un petit titre déjà. Alors n'oubliez pas que la couverture, quand elle est ouverte comme celle-ci, la couverture avant se trouve sur la partie de droite, et la couverture arrière se trouve dans la partie de gauche. Donc vous allez par exemple me voir mettre un petit titre sur la partie de droite, puisque ce sera cette partie-là qui sera la couverture avant de ma couverture d'album. Ensuite je vais passer, tout ça à la plastifieuse. Et alors un petit conseil que je vais vous donner ici, et que j'ai fait l'erreur parce que je fais juste ces petits essais pour vous montrer comment j'utilise la plastifieuse, donc en réalité ce n'est pas vraiment des couvertures que je vais utiliser, c'est de toujours bien laisser sécher l'encre avec laquelle j'aurais tamponné dans les papiers plastifiés, avant de la passer à la plastifieuse, parce que la plastifieuse va chauffer, et donc vous voyez ici que mon tamponnage a glissé et a fondu en fait en étant plastifié. Donc laissez bien sécher avant. Ensuite on va passer ça à la rogneuse pour faire les plis, pour marquer les plis, et nous voici avec une couverture d'album. Et je vais vous montrer comment est-ce que j'ai utilisé la plastifieuse réellement dans mes albums. Donc ici je vais vous montrer par exemple un album de Noël dans lequel j'ai tamponné un petit mot, j'ai mis des die-cuts, des petits embellissements, et j'ai créé une couverture comme celle-ci dans laquelle je vais mettre par exemple des anneaux à classeur, ou créer par exemple ce style d'album avec que des pages plastifiées, donc que des pages transparentes, dans lesquelles je vais les attacher ensemble avec des œillets. Donc c'est vraiment des tutos que j'ai déjà réalisés dans ma chaîne, donc je vous conseille vivement d'aller les voir si vous êtes intéressés. Donc voilà, juste avec du foil par exemple, ça donne toujours super bien. Une autre manière pour moi d'utiliser la plastifieuse, c'est pour créer des embellissements, ou des volets, ou des petites pages en plus. C'est quelque chose que je fais également souvent, surtout dans tous mes albums style Harry Potter. Donc je vais prendre par exemple des die-cuts que j'ai envie de mettre en avant, mais que j'ai envie de vraiment créer une page avec ce die-cut-là, et que cette page-là sera transparente. Donc je vais créer des pochettes à la taille de mes pages, je vais mettre dedans et plastifier mes petits die-cuts, ou mes petits dies, découper aussi. Et ensuite je vais découper tout ça, soit pour créer un petit embellissement à insérer, ou soit pour créer une page. Et je vais vous montrer comment je vais insérer tout ça dans les albums. Alors ici c'était un die-cut best ever, que je vais rajouter par exemple dans mon album de Friends. Et donc je vais, comme c'est une page entière, grâce à la plastification, j'ai simplement à perforer dedans les encoches pour pouvoir les insérer dans les anneaux à disque, et me voilà avec une nouvelle page transparente, et juste avec le die-cut, qui rajoute un petit volet en plus. Pour la fenêtre par exemple, vous avez vu que j'ai découpé aux endroits où était coupé le dice, pour pouvoir ouvrir cette fenêtre, pour qu'elle garde quand même son aspect attractif de l'ouverture, donc des portes qui s'ouvrent, des fenêtres qui s'ouvrent. Et alors je vais perforer dedans, donc vous avez vu qu'avec le papier plastifié, j'ai laissé une petite bordure. Dans cette bordure, je vais perforer les trois petits trous pour pouvoir les insérer, par exemple dans mon album, et avoir un petit die-cut très original. Et en plus ce qui est bien avec les fenêtres, c'est qu'on a vraiment cette impression de vitre, avec le papier plastifié, donc la plastification qui donne vraiment cet effet de vitre à mon dice-fenêtre. Et puis alors on peut créer évidemment des petits embellissements transparents sur lesquels on peut coller des petits titres, un petit prénom par exemple, et autres. Donc voilà pour les petites idées d'embellissements dice, d'embellissements et dice à créer et à ajouter dans nos albums avec la plastifieuse. et à ajouter dans nos albums avec la plastique. Et alors une des dernières techniques que j'utilise énormément, surtout dans mon scrap Harry Potter, c'est le foil, la technique du foil grâce à la plastifieuse. Donc ça consiste à imprimer avec une imprimante laser noire. Et cette encre laser, en fait, ce dépôt laser, va avoir une réaction avec le foil une fois qu'il est passé dans la plastifieuse. Et ce foil va rester collé à l'impression laser. Donc ça ne fonctionne pas avec une jet d'encre si vous vous posez la question. Et donc moi, ce que je fais, c'est que je crée en fait des embellissements vraiment qui sont tout dorés ou iridescents, etc. qui apportent ce côté brillant, magique à mes albums Harry Potter. Et je crée des embellissements comme ceci. Et voilà le résultat. Donc ça, vraiment, je crée des cartes comme ceci. Je crée des fonds de page avec cette technique du foil. Voilà, c'est quelque chose que j'utilise énormément. Je pense réellement que j'utilise ma plastifieuse quasiment à 90% pour les embellissements Harry Potter avec la technique du foil. Et donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné des idées de ce que vous pourrez faire avec votre plastifieuse. Beaucoup, beaucoup de ménages ont déjà une plastifieuse chez eux parce qu'on l'utilise beaucoup avec les enfants, etc. où tous les instits ont une plastifieuse, tous les profs en général. Ou même, il y a toujours une plastifieuse dans les bureaux, donc peut-être sur vos lieux de travail qui pourraient vous servir pour créer des couvertures d'albums, des embellissements et plein d'autres choses. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné plein d'idées. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ou si jamais vous avez d'autres idées de ce que vous faites avec votre plastifieuse que vous avez envie de partager avec moi et avec toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Vous pouvez le laisser en commentaire également. Et donc voilà pour cette vidéo et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501